Bonjour et bienvenue, Christophe Moussa, vous avez le plaisir de vous abonner à ce que vous avez à lire sur le combo live y a la télévision. Merci beaucoup M. le journaliste. Bonjour. Mme ? Santé ? Santé est très bien. C'est très bon, comment vous avez à dire ? Avant que nous avons cette langue, nous avons cette langue de l'Obsa, nous avons une langue de l'Obsa, nous avons la langue de l'Obsa, la partie est, mais nous avons une langue de l'Obsa et la situation d'Obsa, que ce qui nous a monté. Ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des grèves, des grèves, des agents, des fonctionnaires à l'État. Il y a des gens qui nous a monté. On a entendu parler de tous ces députés. Il y a des analystes indépendants qui vivent dans le Congo. Qu'est-ce que vous avez à analyser, à signaler au délai à Maloubaïba, des députés ? Il faut dire que nos députés ou les députés sont en plein droit de pouvoir faire cette question ou de participer dans cette plénière sur la réduction des comptes, c'est-à-dire faire une certaine évaluation par rapport à ce qui a été voté comme le budget de 2023 qui est estimé à environ 16 milliards de dollars pour voir quels sont les secteurs qui avaient mobilisé plusieurs ressources, quelles sont les difficultés qui avaient fait à ce que certaines ressources ne soient pas mobilisées et aussi se contenter de certaines réalisations qui ont été faites durant l'exercice 2023. Donc pour moi, je pense que c'est un exercice de routine par rapport à nos députés, mais cela devra aller plus loin pour ne pas rester seulement dans cet exercice, mais pour renforcer plus le contrôle parlementaire, initier de véritables émotions par rapport aux différents ministres sectoriels pour se rassurer que le budget est en train d'être suivi de manière régulière. Renforcer également le combat sur la corruption, parce que c'est la corruption qui crée dans notre pays ce qu'on appelle les évasions fiscales. Il y a la corruption, il y a la concussion, il y a le trafic d'influence et tout ce qui va avec. Donc dans notre pays, il y a ce sérieux problème. Et si nous ne nous engageons pas dans une lutte accrue contre la corruption, contre les antivalés, c'est-à-dire tous les budgets que nous serons en train de voter ne seront que les chapelets de bonnes intentions d'une part, mais ce sera encore des budgets déficitaires, des budgets déficitaires, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas la possibilité de maximiser les recettes, mais aussi ceux qui auront des dettes à l'intérieur, c'est-à-dire les budgets pourraient avoir les quimiles de plusieurs dettes extérieures et c'est là que la population ne pourrait pas trouver sa part comme il se doit dans le fonctionnement des institutions et même d'autres secteurs de la vie publique. Contrairement au temps passé où on pensait que l'Assemblée nationale en RDC n'existait plus, aujourd'hui nous voyons les députés à chaud qui montrent leur volonté de bien poursuivre le ministre. Pensez-vous que s'il continue aussi ainsi, il y aura un changement au sein du gouvernement soumis ? Alors c'est ça le rôle du Parlement, parce qu'on est dans un principe de séparation du pouvoir. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et nous avons le pouvoir judiciaire. Mais ce qui exerce le contrôle des deux pouvoirs, notamment l'exécutif et le judiciaire, c'est le Parlement, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Donc il est en droit que chaque Parlement exerce ce qu'on appelle la production parlementaire. Et pour ça, il y a toute une procédure législative à suivre, notamment le contrôle de la proposition des lois, qui peuvent être des projets initiés par le pouvoir exécutif, mais qui doivent être approuvés et votés, mais aussi adoptés par le Parlement. Il y a le contrôle parlementaire, d'où les députés doivent exercer leur contrôle parlementaire, si l'exécutif, notamment le gouvernement, les entreprises publiques de l'État et d'autres secteurs qui vont effectivement avec l'avis du fonctionnement des institutions. Il y a ce qu'on appelle des questions orales avec débat. Il y a des motions, des défiances ou des censures qui peuvent être initiées par les députés. Et l'ensemble de tout ça, c'est ce qu'on appelle la production parlementaire. Et cette production parlementaire, c'est ce qui établit ce qu'on appelle le rapport de force ou le contre-pouvoir. Parce que dans la philosophie de Montesquieu, il vous dit qu'il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que chaque pouvoir, tel que je l'ai énuméré ici, a ses limites dans son exercice. Et là où se limite le pouvoir d'un de l'exécutif, c'est là que commence le pouvoir législatif. Et c'est de là qu'il y a aussi le pouvoir judiciaire. Donc dans notre pays, nous voulons qu'il y ait ce parlement-là, que nous ayons des députés capables de produire ces effets parlementaires pour nous permettre de balancer et permettre à ce que chacun joue convenablement son rôle. Parce que sans contrôle parlementaire, il n'y aura pas un bon exercice du pouvoir exécutif. Alors, entre l'Est de la République démocratique du Congo, où la présence de militaires rwandais sur le sol congolais fait débat. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'il a soutien, mais qui est la solution, vous voulez dire, à la crise humanitaire dans l'Est et dans la République démocratique du Congo, passe par un dialogue politique direct. Entre les rebellions, c'est emparer de vastes zones au nord qui vaut depuis fin 2021, c'est-à-dire, c'était en novembre 2021 si je ne m'avise pas, avec le soutien de plus de 4000 soldats rwandais, selon l'ONI. Les Rwandais acquisés de soutenir le M23 appellent à une solution politique à la crise. L'attention reste vive entre Kinshasa et Kigali. Ainsi, les Rwandais appellent la RDC à dialoguer avec le rebelle du M23 pendant que le président congolais est resté ferme dans ses propos disant qu'il ne dialoguera jamais avec le M23. Parce que, selon lui, le M23 est une coquille vide et il ne voit pas l'importance de dialoguer avec lui. Selon lui, il doit dialoguer directement avec Paul Kagami. Bon, c'est la prouve insuffisance qu'il y a beaucoup de théâtres que nous avons fait à Rwanda et ça, ça rentre malheureusement dans toutes les hypothèses qui avaient déjà été émises par plusieurs analystes, plusieurs commentateurs et même plusieurs chercheurs parce que le Rwanda ne comprend que les rapports de force. Ça ne sera pas le premier accord ou le dernier. Je présume que nous aurons déjà à signer avec le Rwanda par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays. Il vous souviendra qu'on peut en compter une cinquantaine d'accords qui sont déjà signés depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui en 2024 et malheureusement, aucun de ces accords n'a jamais produit ces effets, n'a jamais été respecté par le Rwanda. Alors que le Congo, pour notre côté, nous pensons que nous signons ces accords de bonne foi, nous signons ces accords parce que nous faisons confiance aux parties prenantes. Mais malheureusement, le Rwanda, qui a réussi à manipuler les institutions, permettez que j'utilise ce terme-là, qui a manipulé les institutions congolaises en fait de décrocher ce qu'on a appelé la neutralisation des FDLR, d'une part. Mais de l'autre côté, ils remettent tout en cause tellement que dans cet accord signé à Rwanda, ils ont déjà bénéficié de ce févère-là de décrocher la neutralisation en mutualisant les forces avec les FADC, sur les forces militaires effectivement, pour venir neutraliser les FDLR. Entre-temps, ils nous laissent dans une situation de confusion parce qu'à négocier avec eux au niveau de Rwanda, nous on pensait que directement les Rwanda représentaient l'AFC, représentent également les M23. Mais là, dans ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, ils se dédouanent de dire que E ne représente pas les M23 et ne représente pas non plus l'AFC. Et la mission, c'était de neutraliser les FDLR avec lesquels ils vont signer les accords avec les FADC pour aller les neutraliser. Et que la question de M23 et de l'AFC concerne un problème congolo-congolais. Comment comprendre cette manière de faire les choses ? Nous avons fait toutes ces navettes à travers le monde pour qu'on aboutisse à un tel résultat. Donc, raison pour laquelle moi j'aimerais aussi que les institutions congolaises prennent une décision courageuse de ne pas reconnaître l'accord qui a été signé sur la neutralisation des FDLR parce qu'aujourd'hui, ça ne vale plus la peine de continuer à négocier avec des gens de mauvaise foi. Le Rwanda l'a déjà prouvé. Et ici, il faut qu'on le précise, nos institutions doivent apprendre aussi à écouter sa population. Depuis plus de deux ans, trois ans d'ailleurs, même au-delà, nous avons déjà dit que le Rwanda n'accepterait jamais aucun accord qui sera signé. Ils accepteraient seulement certains points, certains articles qui seront dans cet accord et qui tournent à leur avantage. Mais tous les restes qui concernent le Congo, en tout cas les Rwanda, ne les respecteront jamais. Donc, pour nous aussi, de tirer des leçons du passé. Pour nous aussi, de tirer, de viser aussi des stratégies des autres pays, notamment les Rwanda, qui ne fait que nous rouler à chaque fois que nous entamons des processus de négociation. Mais comme ces processus n'aboutissent pas, qu'on appuie sur les leviers militaires. Nous avons des forces de la SADEC ici. Nous avons des forces de OASALIN. Nous avons même des mercenaires ici. Nous avons le soutien de la population. Nous avons des FADC et nous avons la logistique nécessaire. Mais comment nous allons continuer à nous ingénuer, à nous humilier face au Rwanda alors que nous avons toute cette force ? Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, soit nos institutions doivent nous dire clairement qu'il y a, que nous avons peur de ne pas combattre avec le Rwanda. Ils doivent nous dire clairement que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de battre le Rwanda militairement. Comme ça, on comprenne que nous serons en train de continuer à nous faire rouler, à nous faire humilier à travers le monde après toutes les navettes que nous avons déjà faites. Des voyages à gauche, à droite, aller au Conseil des Nations Unies, aller à l'OIF où nous avons connu des ridicules face à ce Rwanda. Et nous, nous allons comprendre effectivement qu'on va nous soumettre à leur chemin de dialoguer et nous n'aurons plus à plairer. Mais aujourd'hui, si on peut aller dans des hypothèses où le président dit qu'il n'y aura pas de dialogue, ensuite on s'est retrouvé à l'Ouanda, encore on se retrouve dans une situation où le Rwanda requise tous les efforts fournis par le ministère des Affaires étrangères rwandais et congolais, mais nous sommes dans quoi finalement ? Nous sommes dans quoi ? Nous voulons avoir les éclaircissements de la part de nos autorités. Parce que cette négligence que manifestent les Rwanda, c'est un message très fort vis-à-vis de la communauté internationale en disant que tout ce que nous avons signé avec le Congo, c'est pour neutraliser l'EF de l'air et que le conflit du Congo concerne les Congolais et même, ils doivent en trouver des solutions alors qu'ils sont les tireurs de ficelles. Aujourd'hui, les Rwanda, selon plusieurs Congolais, on revient sur cette question, plusieurs Congolais disaient au départ que les Rwanda n'auront jamais la bonne volonté de vouloir bien mettre au clair tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La question revient de savoir est-ce que c'est une manière directe ou indirecte les Rwanda nie son implication au sein de la rébellion du M23 ? C'est nous qui avions donné les béquilles aux Rwanda pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Comment ? Parce que dans les processus des négociations, si nous prenons Nairobi 1, on avait appelé tous les groupes armés à aller siéger en fait de développer de nouvelles stratégies de démobilisation, de désarmement pour aboutir au processus des PDDR-CS. Malheureusement, le Rwanda a boycotté à travers le M23. Nous sommes partis à Nairobi 2 où le président de la République a dit que ceux qui veulent faire l'armée doivent se rendre dans l'armée et ceux qui veulent rejoindre la vie civile, ils vont suivre le processus normal. Ça n'a pas été fait. Nous avons signé un autre accord à Bujumbura, un autre effet de route qui recommandait effectivement qu'il y ait le pré-cantonnement à Rumangabo et le cantonnement à Kindou. Le M23 a dit qu'ils ne sont pas concernés par cette mesure. Et après, il y a eu des groupes de wasaleines qui se sont formés pour combattre effectivement cette agression et qu'ils ont fait des alliances avec les FADC. Nous nous retrouvons à Rwanda pour discuter encore autour de quoi. Nous, on ramène la question de l'agression rwandaise. Le Rwanda manipule et les médiataires et nos institutions pour glisser aussi l'affaire de FDLR. Mais est-ce que la question de FDLR était inscrite à l'ordre du jour ? Ce n'était pas au rendez-vous. Ce n'était pas au rendez-vous. Parce que dès lors que le Rwanda reconnaît qu'il y a ces 4 000 militaires s'ils sont congolais, il faut admettre qu'il y a agression. Il faut que la communauté internationale traite le Rwanda comme tel au même titre qu'il traite la Russie pour son envahissement en Ukraine. Mais chez nous, est-ce que nous avions décroché cela ? Ils ont reconnu dans plusieurs rapports. Ils ont fait certaines déclarations et quelques petites condamnations verbales. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions. Donc, l'effet pour le Rwanda d'avouer qu'il y a 4 000 militaires qui seraient prêts à être retirés au cas où on arrive à l'opérationnalisation de la traque de FDLR, ils sont prêts à les retirer. Il se joue de nous. Après avoir décroché cela, il inclut maintenant la question du conflit congolos-congolais pour dire que le M23 ne nous concernait pas. Alors que chez nous, dans la philosophie, c'était de dire que c'est le Rwanda qui manipule nos compatriotes Bissimois et même Cornei Nanga et tous les Magloire qui ont rejoué la rébellion pour leur dire occupez-vous du Rwanda directement et une fois nous décrochons la neutralisation ou le retrait direct du Rwanda, la question du M23 va se régler de soi. Mais malheureusement, ils sont en train de nous rouler alors que le Rwanda reste les tireurs de ficelles dans cette question et même l'Ouganda. Donc ici, nous devons y aller avec toutes les pistes nécessaires pour trouver la solution. Mais est-ce que c'est ce que font les gouvernants ? Nous ne pensons pas. Maintenant, la SADC qui est ici, les OASAL-Landouki sont très mobilisés et tous les partenaires militaires de la ADC. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi la SADC est là avec toute cette logistique ? C'est le vous, à ce stade, il ne reste que l'option militaire. Vous estimez déjà que le processus de Rwanda a échoué ? Vous le mettez à cause des cas ? Dès lors que nous avons échoué Rwanda, nous avons échoué Nairobi, moi j'ai vu et je l'ai dit encore dans votre média ici, que le Rwanda n'écoutera jamais la voix diplomatique. Et derrière une très bonne diplomatie, il faut envisager la puissance militaire. Parce que même les violations ou les... comme il y a un terme approprié, même les violations des désaccords font partie des stratégies. Mais vous allez les violer tout en envisageant une véritable force militaire. Mais est-ce que cette force militaire, nous l'avions construite ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables soit de dire à la SADC de combattre ? Et s'ils ne veulent pas combattre, qu'ils rentrent chez eux et laisser cette responsabilité celle au FRDC, l'armée loyaliste en qui nous faisons confiance et aux résistants à l'Hendou, on se dit à la guerre comme à la guerre. Et celui qui veut la paix prépare la guerre. Et c'est à ce niveau-là que nous allons imposer notre souveraineté. C'est à ce niveau-là que nous allons prouver notre suprématie en tant qu'État. mais dès lors que nous continuerons à faire des courbettes à la communauté internationale, faciliter les Rwandais pour négocier alors que nous savons qu'au départ, les Rwandais ont de mauvaise foi, c'est-à-dire que nous n'aurons pas de solution à nos problèmes. Nous allons tomber dans la routine de ce que nous avait plongé, le régime passé de M. Kabila, où plusieurs accords avaient été signés en 2009 avec le CNDP, en 2013 avec le Infedro, et on va nous ramener sur le même scénario pour signer un nouvel accord et qu'au bout de 5 ans, 10 ans, on peut encore revoir la résidence d'une nouvelle rébellion qui disait que les accords n'avaient pas été respectés. Donc aujourd'hui, comme je suis en train de le dire, nous devons tirer des leçons du passé. Nous devons aujourd'hui apprendre à nous prendre en charge et de défendre notre pays dans toute sa souveraineté. Sinon, nous allons subir les dictats de la communauté internationale. Nous allons subir la domination rwandaise. Et ça, ça va s'étendre. Peut-être aujourd'hui, nous parlons de Routour et de Massisi, de Loubero, mais peut-être après une année, deux ans ou même six mois, ils peuvent encore étendre leur influence et par l'occupation qu'ils sont en train de faire, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils nouent des relations peut-être avec des sociétés multinationales que nous ne connaissons pas. Ils sont en train de renforcer peut-être aussi leur légitimité dans la zone et nous serons en train de perdre petit à petit notre territoire parce que seulement nous avons été naïfs en croyant que les solutions ne viendront que de la communauté internationale ou de l'Union africaine. Nous devons laver ça dans notre tête en sachant que le monde aujourd'hui ne comprend que le langage du rapport de force. Nous devons peser les efforts que nous avons et nous devons mettre en place une dynamique interne pour trouver la solution à nos problèmes et ne plus recourir à des hypocrites qui ne nous risquent que des mensonges autour de cette guerre alors que la réalité, les vérités, nous les connaissons tous et nos institutions ne peuvent pas dire qu'ils ne les connaissent pas. Mais si aujourd'hui nous allons continuer à faire du bosier à cette soin d'Isa communauté internationale et vous avez vu les ridicules qui nous ont réservés au sommet de la francophonie, nous ne voulons plus y revenir. Vous le regardez encore c'est ce dirant de la rancune que vous gardez ? Effectivement, comme Lumumba l'avait dit que nos douleurs restent encore trop fraîches et toute cette humiliation que nous sommes en train de connaître sur le plan diplomatique la colère du peuple congolais et particulièrement de la jeunesse telle que nous sommes en train de l'observer, nous risquons de revivre ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger et pour ça la communauté internationale ne dira pas qu'elle n'était pas au courant parce que nous sommes suffisamment déterminés par rapport à ce qui se passe, les erreurs peut-être qui peuvent être commises par nos institutions mais je vous dis que c'est aussi un combat de l'autodétermination, c'est un combat contre l'impérialisme et comme ils aiment utiliser des pays africains confronter toujours les peuples africains entre eux, notamment les Rwandais qui pensent que toute sa gloire il la doit effectivement à la communauté internationale moi je vous dis qu'avec la solidarité africaine ces pays qui l'ont soutenu finiront également par le lâcher et rendre peut-être tous les efforts qu'il a convertis à zéro. Donc c'est le moment aussi pour les Africains de prendre conscience aux autorités aussi de toute la légitimité et la légalité qu'ils ont en fait d'agir au profit de leur peuple sinon ça ne marchait pas. Alors, ma dernière préoccupation c'est de vous inviter peut-être à placer un mot à tous les jeunes congolais. Tous les jeunes congolais les jeunes congolais en fait nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui vous entendre parler c'est comme si l'allure du conflit les conflits prend d'autres dimensions auxquelles vous ne vous entendiez pas vous pensez que vous aviez affaire avec quelqu'un qui vous écoute mais la réalité après montre que ce n'est pas le cas c'est quoi le message aujourd'hui ? La jeunesse aujourd'hui c'est que je peux dire de manière très claire nous nous sentons trahis par qui ? Nous nous sentons trahis par nos autorités tout d'abord nous nous sentons trahis entre nous-mêmes parce que toutes ces autorités et au fil de la manipulation des masses sur les plans médiatiques avec cette acculturation occidentale nous nous trahissons également nous-mêmes pourquoi ? Parce que vous verrez qu'il y a plusieurs jeunes qui ne comprennent pas les dynamiques même de l'importance de sa culture l'importance de la politique de son pays et même du patriotisme ce qu'on appelle le civisme ce qui est considéré comme la doctrine de la citoyenneté beaucoup de gens ne le comprennent pas raison pour laquelle cette trahison nous fait extrêmement mal nous savons que c'est un combat très dur nous savons que c'est un combat très rigoureux et un jour je vous le rassure que c'est aussi un combat de génération c'est-à-dire tous ceux-là qui ont travaillé en Afrique comme des Africains mais contre les intérêts africains je vous dis qu'un jour ils répondront parce qu'on ne peut pas s'appeler africain on ne peut pas s'appeler panafricain et continuer à servir les intérêts des occidentaux ou des impérialistes malheureusement c'est ce que font la plupart d'Africains qui trahissent leurs propres frères pour faire plaisir et la gloire à l'Occident et au nom de ça c'est ce qu'on appelle maintenant le néocolonialisme et nous la nouvelle génération nous sommes en train de comprendre toutes ces petites manipulations et ça doit finir M. Christophe je vous remercie c'est moi qui vous remercie